180 euros net mensuels supplémentaires pour les personnels soignants au chevet des malades du coronavirus. C'est la hausse de salaire proposée par le gouvernement au syndicat après deux jours de discussion, pas suffisante selon eux. La demande était pour ce qui est des salaires de 300 euros. Et cette demande correspond à la moyenne des salaires infirmiers de l'Union Européenne, pas la fourchette haute, la moyenne. Hier soir, il était question de 200 euros. Donc déjà, il y a eu une baisse cette nuit de 20 euros. Donc j'ai été très surpris ce matin. Cette hausse de salaire interviendrait en deux temps avec une première revalorisation de 90 euros net en septembre et une seconde en mars 2021. Sont concernés les salariés paramédicaux comme les infirmiers et les aides-soignants, mais aussi non médicaux comme les techniciens ou les brancardiers. Le protocole d'accord, dont la version définitive doit être envoyée jeudi au syndicat, prévoit également une refonte des grilles et 15 000 embauches dans les établissements publics. Pour les médecins hospitaliers, en revanche, les négociations menaient séparément semble compromises, faute d'avancer sur l'enveloppe proposée par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada